Bonjour, je vais parler du premier épisode de la deuxième saison Star Trek Discovery. Pour moi, un bon épisode de reprise, puisqu'il met en place tous les enjeux qui vont être présentés dans cette nouvelle saison. Il introduit le nouveau capitaine de l'équipage, qui est bien introduit à l'équipage, parce qu'en général, quand on introduit un nouveau capitaine ou une nouvelle figure d'autorité, le truc traditionnel, le cliché, c'est qu'il est pris en grippe par l'équipe. Soit c'est un remplaçant temporaire, évidemment, tout le monde le déteste, et quand le vrai capitaine revient, tout le monde est fou de joie. Soit quand c'est quelque chose d'un peu plus durable, il va être un peu pris en grippe, mais finalement, il va être accepté par l'équipage et tout va bien se passer. Non, là, dès le début, on a un capitaine expérimenté, il prend les commandes. D'ailleurs, même là, dès le début, il s'excuse un peu de prendre les commandes de façon aussi cavalière, mais voilà, c'est un peu forcé par le fait que son propre vaisseau soit défectueux. Je ne sais plus exactement ce qui leur est arrivé, mais bref, le vaisseau n'est pas en état. Du coup, il est un peu obligé de faire ça, et c'est un peu à la dernière minute, donc il s'en excuse un petit peu. Et face à l'équipage, voilà, il se présente calmement, et il écoute ce qu'ils ont à dire. Il n'est pas, voilà, c'est pas je sais tout, j'arrive, je prends les commandes, obéissez-moi. Il n'est pas débile, c'est un croutaine qui a de l'expérience, Pike. Donc, chronologiquement, ça doit se passer forcément avant que Kirk ne prenne le contrôle du vaisseau. Même peut-être, même avant que Kirk ne soit membre de la Enterprise. Je ne sais pas s'il était membre de ce vaisseau-là avant d'en devenir capitaine. Je ne pense pas, mais je ne sais plus. Moi, la seule vraie série Star Trek que j'ai suivie, c'était Next Generation. La série originelle, je ne connais pas trop. J'ai regardé les films Star Trek, nouveaux et anciens. Ma connaissance est surtout de là. Je ne me souviens plus si Kirk était membre de l'équipage avant d'être capitaine. Bref. Donc, le nouveau capitaine, pour moi, ça marche plutôt bien. Il a une bonne attitude. En plus, on le voit aller retourner sur Astéroïde pour sauver Burnham, pour revenir dans le vaisseau. Voilà, on a un bon capitaine qui est ouvert à la discussion, qui écoute son équipage. Même à la fin, la dernière scène sur le fait qu'il veut mettre une... Enfin, la dernière scène avec lui, où il veut mettre une table pour que tout le monde soit ouvert au dialogue. Voilà. On a un capitaine, on va dire, amiable, agréable. L'autre point, c'est Burnham, qui est quand même le focus de l'épisode. Puisque, déjà, la mission qu'a Pyke, qui est de découvrir d'où vient ce message qu'ils ont vu dans toute la galaxie, et qui a apparemment disparu, sauf un, est liée, du coup, à Spock. C'est-à-dire que Burnham, il y a les deux... Dans l'histoire de Burnham, il y a les deux à la fois. Il y a à la fois la mission principale du Discovery, la nouvelle mission du Discovery, et sa mission personnelle avec Spock. Donc, on en apprend un peu plus. On voit la première interaction Burnham-Spock, qui était, on va dire, sympathique. Voilà. On va dire que Spock, il ne l'a pas tout à fait adopté tout de suite, puisqu'il lui claque la porte à la gueule. Bon, mais d'après elle, Spock se serait approché d'elle, et il y aurait peut-être eu une chance de quelque chose. Et apparemment, elle dit que c'est de sa faute. Alors, voir précisément ce que ça veut dire, avec le père adoptif qui, en même temps, c'est un vulcain qui est intelligent, qui ne la brusque pas, mais dit clairement, voilà, je sais que tu ne me dis pas tout, mais, voilà, je ne te force pas la main, mais sache que ça m'intéresse, et quand tu seras prêt à le dire, je serai là. Donc, voilà, il y a des relations intelligentes entre les personnages, voilà, ils ne sont pas débiles, ils ne vont pas camper sur la position et tout, ils sont ouverts au dialogue, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ce n'est pas des têtes de cons, quoi, c'est un peu ça l'idée. Donc, il y a à la fois les deux choses, puisqu'on voit à la toute fin que l'histoire de Spock va être liée à la quête principale du Discovery. Donc, en même temps, en suivant la quête du Discovery, elle va espérer retrouver Spock et essayer de nouer une relation de frère et sœur avec les deux, adoptif certes, mais frère et sœur tout de même. Donc, on verra ça. Ça peut être intéressant. Il y a un petit peu de Lily et Stemmets, très peu, avec Lily qui apprend que Stemmets veut partir pour des raisons compréhensibles. Tout le vaisseau lui rappelle l'amant qu'il a perdu. Donc, c'est un peu compréhensible qu'il n'ait pas forcément envie de rester sur le vaisseau. Bon. Et Lily, évidemment, qui n'est pas très contente parce qu'elle lui tient Stemmets, elle a envie de le garder avec elle. Elle essaie un peu de le rattraper par son intérêt scientifique. Et là, elle découvre un autre intérêt scientifique qui est lié encore à la quête principale du Discovery, qui est apparemment une nouvelle source d'énergie qui serait révolutionnaire parce qu'elle n'a même pas pu être téléportée avec Burnham. Donc, c'est une source d'énergie révolutionnaire. Et donc, ils sont à la recherche de ça. Ils ont capturé un astéroïde pour en découvrir plus qui est lié au signal qu'ils cherchent. Bon. Les Klingons aussi sont au courant de ça. Donc, peut-être qu'ils vont les recroiser avec, évidemment, un petit conflit entre les deux parce que même s'il y a la paix maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils vont bien s'entendre quand ils vont se croiser. Surtout Burnham avec les Klingons. Je ne suis pas sûr qu'il y a le saut de joie s'il y en a recroise. On verra. Je ne sais pas si ça va être le cas. Globalement, bon épisode. Ce n'est pas transcendant non plus. Mais pour une reprise, ça présente tout ce qu'il y a présenté. On sait quelle est la mission. On sait quels sont les enjeux des personnages. Enfin, du personnage principal Burnham. Aussi un peu de Lily et de Stemmets. Donc, voilà, des personnages qu'on connaissait bien avant. Est-ce qu'ils vont prendre de nouveaux personnages de l'Enterprise sur Discovery ? Je n'ai pas l'impression puisque Pike est arrivé avec deux membres d'équipage dont le scientifique. Bon, là aussi, c'était un peu grossier par contre comme procédé. Il arrive tout de suite. Il est en conflit avec Burnham. Et évidemment, comme le personnage principal, c'est Burnham. On est de son côté. Et ils ont un peu blagué sur le Red Shirt avec l'autre membre d'équipage dont je n'ai plus le nom. De toute façon, l'équipier scientifique non plus, je n'ai pas son nom. En lui parlant du Red Shirt. Ah ben, en parlant de Shirt, justement, ils arrivent avec les nouveaux uniformes. En fait, c'est des anciens uniformes, évidemment, en le présentant. Voilà, c'est des tout nouveaux uniformes de Starfleet. Donc, ça raccroche un petit peu la chronologie. Ils essaient de raccrocher la chronologie. Même si je ne vois pas vraiment comment ils peuvent faire de toute façon puisque Spock... Enfin, sauf si vraiment, j'ai manqué un truc, mais Spock n'a jamais parlé d'une sœur. Et je pense quand même, vu la relation avec Kirk, je pense qu'il lui en aurait parlé à un moment ou à un autre. Il n'y a jamais eu de mention qu'il est une sœur. Donc, ça me paraît... Voilà, enfin, je n'avais jamais entendu parler avant et je ne pense pas qu'il en ait une. Alors, vraiment, je ne vois pas d'où ça vient. Donc, c'est un peu ça. Ils essaient de raccrocher la chronologie, mais en même temps, je ne vois pas comment ça serait possible. Mais bon, on verra exactement que ça mène. Donc, je disais, il entre en conflit avec Burnham et c'est de sa faute parce qu'il n'écoute pas Burnham qu'il se fait tuer. Donc, il y a la blague sur le redshirt. À ce moment-là, j'étais absolument sûr à certains qu'il allait mourir puisqu'il parle de redshirt pour la fille. Du coup, c'est le type qui va mourir. Parce qu'en plus, les deux équipiers scientifiques, il n'y en a pas besoin de deux. Il est en conflit avec Burnham. Donc, il faut choisir entre les deux. Ça va être Burnham, évidemment. Et en plus, il meurt parce qu'il ne l'a pas écouté pour bien montrer qu'il est débile et que c'est elle qui est compétente et qu'il faut l'écouter, etc. Bon, c'est un peu grossier comme procédé. Bref. Et bon, ils arrivent sur l'astéroïde. Bon, scientifiquement, il y a quelques petits trucs. Après, c'est de la science-fiction. Bon, ils arrivent sur l'astéroïde. Ils découvrent le vaisseau où il faut sauver des... Et là, pareil, on voit encore la mentalité de Pike qui va très bien avec le reste de l'équipage. On ne sait pas s'il y a des survivants. On va risquer nos vies pour y aller. Mais juste pour la toute petite minuscule chance qu'il y ait au moins un survivant, on va y aller quand même. Bon. Et après, bon, il y a l'image... Je pense que là, honnêtement, l'image de Pike qui revient dans le rouge avec des espèces d'ailes à cause des faisceaux lumineux, je suis absolument convaincu que cette image, elle a été faite juste pour les trailers. Honnêtement. Juste pour me faire croire qu'il y avait peut-être une autre forme de vie qu'on allait découvrir. Et voilà, non. C'est juste Pike avec les rayons lumineux qui donnent l'impression qu'il y a autre chose. Bref. Donc voilà, globalement, j'ai plutôt apprécié. On met en place les éléments qui vont être importants pour cette saison. Voilà. Ça fait le travail. Sur ce, au revoir. Moi, je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501